bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le serveur underground on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial effectivement un peu spécial puisqu'on se retrouve à l'épisode numéro 25 aujourd'hui et l'épisode 25 c'est un quart de sang et donc du coup j'ai décidé qu'on allait faire un demi-tour donc le demi-tour le principe va être très simple je vais faire tout le tour depuis l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 25 du coup enfin l'épisode 25 c'est celui-ci de tout ce qu'on a fait depuis le début et puis on en refera un à l'épisode 50 un autre à l'épisode 75 et un autre à l'épisode 100 enfin on verra jusqu'où on va dans cette série donc on va commencer tout de suite donc le petit épisode 1 qui est apparu il y a maintenant ça doit faire deux mois je pense au moins ouais c'est ça deux mois un peu plus de deux mois presque presque trois mois c'était un épisode très simple je remercie en fait aichi et où je montrais un petit peu comment j'avais avancé sur ma base et donc à cette époque là on habitait là dedans déjà il y avait le portail du nether qui était là bas etc c'était la base de survie un petit peu j'avais creusé un petit peu là dedans je plantais des arbres ici voilà c'était un petit peu mon repère tech donc on est très rapidement sorti de cette zone pour se retrouver dans le module principal qu'il y avait ici donc le gros module comme ça là donc dans l'épisode 1 je crois qu'il y avait que la base il n'y avait pas le toit sur le sur le module le lac n'existait pas non plus puisque je l'ai fait je l'ai fait plus tard le barrage non plus n'existait pas il y avait pas mal de choses qui existaient pas en fait il y avait presque rien au final sur la map c'était pas éclairé jusqu'à là bas d'ailleurs c'était vraiment sombre voilà donc l'épisode 1 il y avait juste le module qui était ici ensuite on est passé à l'épisode 2 et donc dans l'épisode 2 on avait construit le module des coffres donc je vais vous emmener là haut pour vous montrer toc hop 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 allez c'est un peu long il va falloir que je fasse un chemin qui va nous mener jusqu'à ah tiens j'ai mal calculé ça là aussi ça doit non ça passera pas bon c'est pas grave je change ça il ya un zombie qui me suit voilà tu vas partir là bas voilà parce que je ne veux pas de toi alors on va aller dans le module des coffres tech donc il n'y a pas de système il n'y a rien c'était vraiment le en gros les modules c'était un peu ma base ma première base on va dire c'est là que je me suis installé au tout début quand je suis arrivé après j'ai pas continué parce que c'est déjà quand même vachement grand donc le module des coffres toujours le même système dans les modules on a toujours un étage ici comme ça et puis un autre étage qui est surélevé sur le côté c'est donc tout je crois que dans tous les modules c'est comme ça ouais c'est ça dans tous les modules c'est pareil donc c'est toujours la même chose il n'y a aucun système je crois sur cette sur cette partie de la base dans l'épisode 2 également on avait le module des du potager que j'avais fait en caméra off parce qu'en fait j'avais juste besoin de plantes et il fallait absolument que je fasse quelque chose donc ici on a le petit module des coffres pas non pas le module des coffres le module des champs qui était là à l'épisode 2 avec des patates des carottes de la canne à sucre et du blé pour l'instant la canne à sucre du coup on n'en a plus besoin je vous montrerai après pourquoi plus tard dans la vidéo donc ici module des champs ça n'avait pas ça m'avait pas pris beaucoup de temps parce que bon bah pas de système donc très très simple à faire c'est juste de l'eau et puis et puis de la terre battue quoi oh non je les cassé est ce que j'ai quelque chose ici non j'ai rien du tout pas j'ai un peu de pain bon c'est pas grave tant pis ce n'est pas très grave donc voilà pour le module des des champs ensuite on avait fait on avait fait on avait fait mais attendez parce que il faut que je regarde selon les épisodes donc dans l'épisode 3 c'était l'usine à steak qui n'est plus fonctionnelle aujourd'hui d'ailleurs elle ne marche plus pour l'instant parce que j'ai viré les vaches parce que ça c'est une machine en dessous tac donc la lucina vache ça c'était très simple suffisait d'appuyer sur le bouton ça mettait ça mettait un peu de lave comme ça et ça tuait tout le monde et tout arrivé là dedans d'ailleurs j'ai réussi un saut parce qu'il ya un moment il y avait le le saut de lave qui avait bugué mais là il me reste plus qu'une vache j'avais tué toutes les vaches pour qu'il m'en reste plus que deux je crois je voulais qu'il m'en reste deux et en fait j'en ai tué une de plus donc bon c'est pas très grave de toute façon en ce moment on se nourrit à la carotte en or au pire ça a pop ici et j'ai deux moutons c'est sympa ça ça c'est sympa donc voilà donc ça c'était l'épisode 3 sur l'usine à steak et l'épisode 4 c'était l'usine à poulet bon elle est toute pétée du coup maintenant donc bah je vais pas trop vous la montrer mais en principe en gros on avait les poulets qui étaient là qui pondaient des oeufs les oeufs étaient dans le c'est quoi c'est un dispenser ou un dropper ça dispenser et le dispenser les jetait et on avait des bébés poulets qui arrivaient ici et en fait les bébés poulets font que un demi bloc de haut donc quand il naissait ici il restait il n'était pas dans la lave mais par contre dès qu'il grandissait il brûlait puisqu'il faisait un demi bloc et demi je crois enfin ça doit faire trois quarts de bloc un poulet de haut et donc du coup il cramait dans sa tête elle cramait dans la lave et on récupérait tous les loots ici bon là j'ai dépensé tout le poulet que j'avais accumulé mais pas toutes les plumes par contre voilà donc ça c'était l'épisode 4 avec un système très simple qui rejetait les les oeufs de poule tout seul d'ailleurs si je mets un truc là dedans voilà voyez ça les jette tac donc ça c'était pour d'ailleurs du coup on a fait un très très gros module pour pas grand chose au final puisqu'il ya juste une petite usine là et une petite usine là donc je pense qu'il faudra que je revienne peut-être faire d'autres usines faire quelque chose d'autre parce que ça fait un peu vide sinon qu'est ce qu'on avait aussi on avait dans l'épisode 4 donc ça et dans l'épisode 4 il y avait aussi le module à côté là que j'avais fait c'était alors ça me servait à deux choses ce module ça me servait d'une part à couper des arbres puisque j'avais mis de la terre il ya de la terre partout et d'une autre part ça me permettait de venir voilà de venir récolter mes minerais que je menais à la silt touch en fait donc je venais ici je posais tout et puis c'était parti pour le le minage optimisé en fait en gros là on a la zone j'ai dû tout éclairé forcément à 128 autour pour que les usines soient le plus fonctionnel possible alors voilà pour l'épisode numéro 4 l'épisode 5 on avait fait une prank donc bah je vous invite à aller le voir directement l'épisode j'avais pranki haïchi c'était plutôt pas mal d'ailleurs à le salaud tu vas mourir oui voilà qu'est ce qu'on avait fait d'autre et bah du coup on avait fait le lac artificiel dans l'épisode 5 dis-lo on l'avait enchaîné directement quoi lac artificiel et puis je vous parlais un petit peu de ce que je voulais faire dans le futur et puis que maintenant c'est fait d'ailleurs donc le lac artificiel qui s'étend donc de tout là bas là il va très loin ce lac quand même il va très loin de toute façon on va redescendre hop yeah voilà donc le lac qui va jusqu'u il va jusque là bas donc la technique elle a été très simple ce que j'ai fait c'est que j'ai posé des feuilles partout ouais des livres des feuilles d'arbres je l'ai posé partout puis après j'ai posé de l'eau par dessus sur tout le long jusqu'à là bas et ensuite j'ai viré toutes les feuilles et voilà et du coup on a un lac donc ouais c'est plutôt simple moi je trouvais que ça faisait bien de mettre un lac ici après là bas on aura probablement une plage qui va alors peut-être de l'autre côté plutôt je pense mais on aura sûrement une plage que je mettrai que je mettrai plus tard mais voilà donc l'épisode 5 c'était le lac artificiel une prank et quelques trucs que je vous je vous parlais de quelques projets que j'avais en tête voilà l'épisode numéro 6 j'ai pas envie de rentrer par là parce que ça va spoiler enfin ça va spoiler vous allez le voir de toute façon mais ouais de toute façon vous allez le voir donc on va passer par l'entrée classique hop voilà et on va descendre tout doucement il ya du zombie qui traîne il faut que j'optimise l'éclairage de toute façon j'ai mis que des torches donc du coup c'est pas top voilà donc là on arrive donc dans l'épisode 6 la grande salle donc c'est ici cette fameuse grande salle et puis le tube d'entrée donc le tube d'entrée c'était ici en fait puisque on arrivait des modules on arrivait des modules on arrivait par en haut de toute façon on va monter après je vais vous montrer on arrivait par en haut et puis en fait il suffit juste de sauter bah dans l'épisode 6 et 7 en fait c'est la grande salle et l'ascenseur à minecart donc on va monter par l'ascenseur à minecart hop il ya une coupure ici pourquoi parce que j'ai décidé de mettre un petit point de vue ici hop donc ici on a un petit point de vue sur la grande salle tiens d'ailleurs pourquoi la lumière et les buggés un peu assez la torche là qui est pas au bon endroit mais voilà je voulais un point de vue sur la grande salle et du coup j'avais j'ai fait un trou ici et puis je me suis un peu débargé pour que ça fasse un petit chemin un peu sympa donc du coup on a une belle vue sur la grande salle du coup c'est séparé ici puisqu'on a le portail du nether qui nous permet d'aller de voyager un peu en fait d'ailleurs dans le portail du nether on va y passer on va y passer tout de suite hop je vais vous montrer comment c'est fait aussi dans le nether puisque hop voilà donc dans le nether c'est exactement la même chose à peu près donc ici on a un trou parce que c'est pour aller chez zatao c'est par là bas voilà donc c'est un long tube qui fait tout le long jusqu'à là bas qui rejoint un couloir qui avait déjà été fait c'est celui de holes qu'on voit au bout là bas et donc mon chemin il est là et voilà donc le portail en fait il est dans un petit module que j'ai reproduit dans le dans le nether et d'ailleurs je pense que j'en ferai aussi un deuxième parce qu'il va me falloir je pense un deuxième portail il va me falloir un deuxième portail parce que la base est bien trop grande elle doit faire à peu près 200 200 entre 200 et 250 blocs de large là la base donc ça fait ça fait balèze du coup on va continuer on va on va monter là haut on va attendre quand même que le le portail nous est actualisé voilà parfait tech on va remonter par là et comme ça je vais vous montrer un petit peu la descente donc en fait ici on rentre dans un pilier hop voilà là on se retrouve dans le module principal encore et on rentre dans un pilier qui est là et en fait on descend ce pilier on le longe tout simplement et on arrive en bas donc dans la grande salle donc le tube d'entrée et la grande salle qui est juste là après donc ça c'était l'épisode 7 et l'épisode 6 maintenant on va passer à l'épisode 8 qui était l'aménagement donc très simple l'aménagement en fait j'ai juste mis toutes les dalles par terre j'ai posé quelques blocs en dessous il ya de la lumière c'est pour ça qu'on a des petits dégradés comme ça là qui qui partent du clair au foncé et donc du coup et voilà j'avais fait un peu ça j'ai mis quelques piliers pour décorer avec des jeux de lumière et c'est parce que j'ai l'intention que cette salle reste fermée et ensuite je j'aimerais bien aussi faut absolument je le termine ce truc là mais je vais je vais relier faire quatre couloirs comme ça qui seront bien sympathique là il ya un arché qui va nous embêter c'est pas grave on va lui régler son compte voilà ah tiens il m'a douté un arc qu'est ce qu'il fait ouais d'accord tac et donc donc l'épisode 8 c'était l'aménagement de tout ce grand sas ici on est censé avoir cinq beacons mais bon bah faut aller les farmer les beacons quoi c'est pas c'est pas la joie joie on n'est pas sur un succès succès donc y'a pas tous les en dessous c'est creux c'est pour ça qu'on entend des mobs parce que j'ai viré tous les tous les blocs pour les mettre ailleurs donc l'épisode 8 aménagement ça rend bien moi j'aime bien j'aimais plutôt bien l'aspect de la grande salle donc ouais je suis plutôt content du résultat final pour l'épisode 9 on avait fait on avait encore continué à bosser sur le sur le grand sas mais on avait commencé aussi la salle de tri donc je vous explique comment ça fonctionne le principe est simple on jette des items là dedans est ce que j'ai des trucs qui peuvent se trier non j'ai rien c'est pas grave on va prendre par exemple du non on va prendre par exemple du charbon tac on va essayer de faire en sorte qu'on puisse voilà j'en prends 39 et vous allez voir tac je vais les mettre là dedans voilà et là on va les entendre partir vous allez voir arriver voilà dans le tube ils vont monter là haut et ensuite ils vont être dispersés à travers les couloirs très nombreux de 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 passage pour aller jusqu'au bout d'ailleurs c'est pas par là je crois qu'on monte c'est par là bas ouais on va monter par là bas donc c'est une salle de tri automatisé suffit de jeter n'importe quoi dans le coffre enfin de ce qui est trié par cette salle il suffit de jeter les items dans le coffre que je vous ai montré là bas et ensuite ça fait tout le tour comme ça donc le système il est très simple je vais peut-être pas vous expliquer comment bon allez comment ça marche donc ici on a un hopper qui est qui est rempli avec ça fait 5 et 5 ça fait 10 21 avec 21 blocs de d'underground oui parce qu'il faut la renommer sinon ça on peut pas trier la cobble sinon donc c'est pas c'est pas marrant pardon excusez moi donc 21 items et plus le l'item qu'on veut trier ça nous fait 22 items au bout de donc à 22 items aïe c'est la chute à 22 items le le mince le comparator il capte que un signal de redstone voyez donc il capte ce qu'il y a dedans il y a 21 il y a 22 items donc il capte que un seul machin si jamais il y a un item qui vient en plus ici donc un os en particulier puisque ici il y aura que les os qui pourront passer puisque tout est bloqué si l'os passe ici tout de suite le comparator se met à capter 23 items et 23 items c'est l'équivalent de deux signal de redstone donc ça va nous activer ce petit ce petit repeater qui va nous éteindre cette torche là et qui va débloquer ce hopper pour laisser passer et juste l'item donc l'item il va passer directement tout seul va passer là dedans et il va finir dans les coffres je sais pas si on a un peu de réserve là non on n'en aura pas je pense et il finit dans les coffres donc si ces items là descendent pas tout descendent pas s'ils restent là c'est parce que le hopper d'en dessous il est fermé par la torche de redstone qui est en dessous donc du coup il peut faire passer quelque chose uniquement quand il y a 23 items donc voilà le système c'est un système qui est très bien rodé c'est le même après il suffit juste de répéter ce système à peu partout sur sur une salle des coffres et puis vous aurez un truc à peu près complet qui devrait bien fonctionner donc ça va des deux côtés tech ça va des deux côtés jusqu'ici hop voilà donc il y en a partout alors je vous dis pas le prix que ça m'a coûté en fer c'était juste atroce très 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 long surtout ici je voulais relier un autre coffre en fait qui me donnerait tout ce qui est en mode poubelle genre ce qui rentre pas dans les dans les dans le tri et puis et puis j'ai oublié d'ailleurs donc faudra que je repasse le faire histoire de voilà donc ça c'était pour la salle des coffres enfin la salle des coffres la salle de tri le tri sélectif j'avais appelé ça épisode 11 donc ça c'était l'épisode 11 aussi dans l'épisode 11 en fait on avait fait aussi on avait continué la salle des coffres et on avait fait le chemin du nether voilà donc l'épisode 12 c'était le grand trou avec une super x-mob d'ailleurs cette x-mob il va falloir assez génial c'est super pile au moment où je vous montre ça pète quoi c'est génial alors donc cette x-mob qui est beaucoup 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 trop fonctionnel à mon goût 1 puisque là je suis déjà là je suis sur blindé je peux plus stocker je peux plus stocker le système je crois qu'il a complètement pété de toute façon là bon ça va ça stock pas encore ici mais à mon avis ça devrait plus trop tarder et ça tombe bien la vache les flèches on est sur blindé alors par contre voilà ça j'aurais pas dû j'aurais clairement pas dû les mettre dans des coffres tout seul d'ailleurs j'aurais peut-être changer le système de trés à la limite pour que parce que là j'ai en fait j'ai un problème j'ai un gros souci c'est que ici voilà voyez on a de la poudre de creeper et on a de la rotten flèche et il y en a partout voilà et les flèches aussi putain voilà ça veut dire que alors excusez moi je vais retousser voilà pardon ça veut dire que nos systèmes sont complètement sur blindés c'est un problème bah ça aussi c'est un sacré problème là parce que pour ressortir va falloir que je casse voilà c'est pas grave donc le problème c'est le même système de tri que dans la que dans la salle des que dans la salle de tri là bas ah ça va c'est pas trop blindés ça va que jusqu'ici c'est même système que dans la salle de tri mais voilà une fois que les coffres sont blindés chargés au max donc genre ici et là ah non là ça va encore les eaux ça passe mais les flèches tiens les flèches c'est où à c'est là voilà les flèches c'est blindé c'est blindé et c'est blindé voilà donc on est un peu dans la merde il va falloir que je refasse le système de tri c'est pas très grave c'est une surcharge il faudra que je je pense que je recrée je recréerai une salle en fait je voulais à la base je voulais relier cette cette usine à la grande salle des coffres qui est pas celle là là bas mais l'autre il ya j'attirai une autre que je montrerai plus tard là on arrive dans le système oui donc alors excusez moi je voulais relier tout ça jusqu'à une salle des coffres qui est par là bas mais le problème c'est que d'ici jusqu'à la nouvelle salle des coffres il ya sans plus de 128 blocs donc je pense que ça risque de poser beaucoup de problèmes mais j'ai pas envie de m'emmerder avec tout ça donc on arrive maintenant dans la zone et on arrive dans la dans le système de la de la xmob en fait tout simplement donc on a des dispensers tout autour vous voyez là bas ces dispensers sont remplis avec de l'eau je crois que c'est des dispensers c'est des dispensers et voilà à intervalles réguliers en fait le les dispensers dispense l'eau on a une cloque qui est juste ici qui nous permet d'activer ce voilà tac là ça les reprend ça reprend les lames d'eau et pendant ce laps de temps ça spawn ensuite dès que dès que la la cloque est terminée elle se réactive ça va dispenser l'eau encore et là tous les mobs voilà regardez hop et là les mobs tombent voilà tout simplement ils tombent jusqu'en bas et c'est comme ça que cette usine fonctionne et ça fonctionne très très bien c'est très très efficace je sais pas pourquoi j'ai de la lumière là ah oui c'est ça qui met de la lumière c'est pas très grave mais voilà c'est c'est l'efficacité même de l'usine quoi c'est franchement elle est extrêmement efficace et extrêmement productive ce qui me va très très bien d'ailleurs tant mieux j'ai envie de dire mais le problème c'est le stockage quoi c'est c'est assez compliqué de stocker tout ça hop voilà donc voilà pour la x mob et donc pour l'épisode 12 et qui nous avait pris ça m'avait pris du temps quand même de creuser tout ça parce que c'était pas mal balèze on voit le chemin là au travers comme ça tac bon voilà pour la x mob ensuite une fois qu'on avait fait l'ex mob on était passé à on avait la gold farm aussi la gold farm c'est vrai que c'est nous qui l'avons construite mais bon ça mme allez on va aller à la gold farm je vous retrouve là bas à tout de suite et nous voici à la gold farm donc cette fameuse usine à xp extrêmement efficace qui m'a permis d'ailleurs de refaire mon stuff puisque suite au petit hack que je me suis pris dans la gueule voilà donc la gold farm un système très efficace très productif très tout ce que vous voulez franchement ça c'est vraiment le meilleur rapport qualité prix si on ose dire c'est juste génial quoi il suffit de rester à fk là-haut et ça et ça produit en masse autant d'or que d'xp c'est c'est juste la violence ultime de l'usine dans minecraft c'est donc c'est un système très simple il nous suffit là haut d'agresser un pigmen et ce pigmen va appeler tous ses potes pour nous attaquer donc on va pas le faire maintenant parce que là sinon quand on arrive en bas il ya toujours des petits des petits problèmes avec des mobs qui restent en bas donc on risque de mourir si je l'active maintenant mais voilà c'est sur trois étages comme ça il suffit d'agresser ce la victime qui est juste ici et tous les autres pigmen vont commencer à nous agresser et à venir par ici ici on a mis du feu parce que c'est pour les poulets parce qu'on n'aime pas trop ça c'est pas trop top et encore il y en a qui survivent je sais pas comment ils font voilà donc les pigmen arrive ici ils tombent dans ce trou jusqu'en bas il meurt et en fait les deux hop là voyez les pistons avec des slim blocs là nous font remonter l' xp seulement puisqu'en bas il ya un hooper et ce hooper récupère tous les loups le hooper récupère tous les loups et par contre l' xp n'est pas considéré comme un item donc il n'est pas récupéré par les hoopers et il est tout simplement poussé tout le long de ce tube et le remonte jusqu'en haut et en fait il suffit juste de rester à fk et d'attendre et ça xp juste violemment quoi c'est dû c'est à peu près le level 30 en une minute une minute une à deux minutes quoi c'est vraiment c'est extrêmement rapide et voilà donc après on a toujours le même système de tri que d'habitude qui est juste derrière là voilà c'est toujours la même chose toujours le même système qui va nous trier les gold nuggets voilà les lingots d'or et puis je crois que j'avais mis un filtre là c'est encore pour les gold nuggets là et là ça jette tout le reste c'est à dire les épées la rotten flesh tout ça on en veut clairement pas du tout c'est quelqu'un qui aurait oublié c'est l'out non personne n'a oublié c'est l'out donc voilà golden gates iron ingot gold ingot iron bah non pas iron voilà et donc ça c'était la petite usine à or donc là boum voilà comme ça je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus impressionnante en mode en mode on la voit comme ça d'en bas franchement c'est un très très gros donut attendez on va on va aller un petit peu plus loin comme ça voilà comme ça on voit très bien les trois étages enfin je sais pas si vous les voyez mais moi je les vois voilà donc ben on va se retrouver à la base pour la prochaine partie de non si on va se retrouver à la base pour la prochaine partie de de se démer tour et puis on se retrouve tout de suite à tout de suite on se retrouve alors on se retrouve dans le nether cette fois ci parce que j'avais envie de vous montrer un petit peu le chemin qui nous mène jusqu'à la base donc là on revient de l'usine à gold hop et on va passer par notre chemin donc ça c'est le chemin de halls et notre chemin il est juste ici et c'est chez moi et comme ça je vais pouvoir vous montrer aussi le chemin de de la gold farm puisque il quand même pas mal à voir c'est intéressant à observer tech donc le chemin de la gold farm voilà il est juste là donc très dans le pimp on y est allé vraiment pour montrer que c'est efficace quoi la la gold farm est efficace et ça se voit hein c'est ça qu'on voulait donc avec zatao on avait fait ça tac donc du coup on va rentrer la maison et là on va passer sur la troisième partie de la base donc là on avait la première partie de la base qui était les modules la deuxième partie qui était en sous sol donc avec le grand sas la la x mob etc et là on va passer sur la troisième partie de la base qui se situe à l'extérieur à l'extérieur toujours dans les grottes mais ni en l'air et ni sous terre mais bien à l'air libre donc je vais vous montrer ça on va y aller hop alors cet escalier je suis pas vraiment sûr de ce résultat là j'aime pas trop trop mais bon je le laisserai probablement pas je pense que je changerais je mettrais un autre escalier plutôt voilà donc on arrive sur la base 3 et donc avec notre épisode c'était l'épisode 15 donc le 14 on avait eu le time lapse de cette chose là donc qui va être tout simplement un monument je pense en fait c'était plus un test qu'autre chose je suis allé à la rage je me suis dit vas-y je vais faire un replay mode et puis je vais construire un truc et je suis allé en impro et j'aurais pas dû parce qu'en fait je sais même pas quoi faire de ce bâtiment au final donc je pense que ce sera un monument communautaire genre pour que les joueurs chaque habitant d'underground viennent mettre un petit truc où je sais pas on verra mais voilà puis c'est aussi une jonction qui va faire qui ira probablement vers la base 4 qui sera par là bas je pense mais pour l'instant il faut qu'on finisse avec les trois premières bases puisque c'est pas c'est pas encore la fin on a encore des trucs à compléter d'ailleurs ici on doit avoir des trucs intéressants non j'ai déjà tout vidé peut-être voilà bah j'ai tout vidé je suis vraiment un rapia ok ok alors donc ça c'était l'épisode 14 donc je l'ai fait en time lapse si ça vous intéresse il n'y a pas de souci vous pouvez aller voir on va attaquer tout de suite avec l'épisode 15 l'épisode 15 qui est la construction de cette maison plus le on a cassé un pilier aussi pour pouvoir la construire cette maison hop il est où le pilier on le voit il est là donc là on avait un gros pilier normalement ça descendait jusqu'ici c'était ça prenait toute la place comme n'importe quel pilier genre celui là ou ou celui là qui est là là derrière voilà ça prenait toute la place mais je l'ai défoncé et du coup maintenant il n'y a plus rien et mais du coup va falloir que je refasse le toit quand même pas le plafond donc l'épisode 15 donc c'était un gros time lapse qui nous a permis de de faire toute cette grosse maison là j'aimerais bien prendre un point en hauteur mais on n'en a pas trop malheureusement sur cette sur la map où est ce qu'on va pouvoir aller on va monter par là tac 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 voilà voilà on a une belle vue quand même donc on avait construit la maison qui est juste là et ça nous avait ça m'avait ça m'avait pris quand même pas mal de temps si mes souvenirs sont bons il ya dû bien y avoir deux ou trois heures de construction pour faire pour faire cette maison mais le résultat est quand même hyper plaisant et et puis voilà moi je suis complètement amoureux de cette maison j'adore quoi c'était en time lapse aussi donc épisode 15 si vous voulez voir le time lapse de la maison il n'y a aucun souci on va passer on va rentrer à l'intérieur de cette maison et on va passer à l'épisode 16 qui était l'aménagement enfin l'aménagement pas l'aménagement l'agencement de la maison qui est plutôt réussi franchement j'aime bien le l'agencement elle n'est pas encore décoré la maison parce que tout simplement j'ai pas encore eu le temps de le faire parce que je veux le faire avec avec hauls une habitante d'underground je vous conseille d'aller voir ses points de vue d'ailleurs ils sont intéressants et voilà donc je voudrais le faire avec elle et donc j'attends qu'on trouve nos disponibilités pour le faire tous les deux pour l'instant ça ne s'est pas encore présenté on a eu l'occasion mais on n'a pas on n'a pas eu le temps de le faire on a eu des empêchements tac donc voilà l'aménagement de l'agencement de la maison donc ici on aura probablement moi j'avais pensé à une salle de bain ici en face j'avais pensé à ma chambre plus mon bureau donc ça pouvait être pas mal en bas on a une petite scène en bas là ici ce sera comme une salle de musique un petit peu donc ici on a un ici je pense que je mettrais un billard un truc comme ça ça pourrait être pas mal ou une salle à manger je sais pas ici on aura une petite salle de musique ce sera bien sympa ici on aura un salon je pense on aura un grand salon ici là ce sera une salle de cinéma dans cette dans cette pièce là ici on aura la cuisine la cuisine voilà et ensuite on peut monter à l'étage pour aller ici donc on aura des petites chambres je pense probablement et on peut aller sur le couloir ici qui peut nous mener directement à l'étage en fait au lieu de faire tout le tour et de passer par là donc voilà l'aménagement et l'agencement est plutôt sympa j'aime j'aime bien par là bas je pense qu'on aura une bibliothèque c'est ce qui me paraît le plus plausible donc une bibliothèque par là bas et puis après on intégrera des petites toilettes quelque part ou quelque chose comme ça ici c'est juste un grand couloir voilà donc ensuite on va passer à l'épisode suivant donc si je me trompe pas c'était l'épisode 16 celui-là je crois ouais donc l'épisode suivant c'était la toiture puisqu'on n'avait pas fini la toiture à l'épisode de la maison ici on a un petit placard ce sera sympa donc on monte l'escalier et on arrive sur le toit de la maison donc un toit avec une piscine bien sûr et surtout c'est une piscine à débordement qui va arriver dans ce petit jacuzzi et qui va arriver dans cette petite fontaine en fait donc ça redescend après hop on voit en dessous la maison c'est joli il y a deux couches alors il y a deux couches de verre pour éviter que l'eau passe à travers et que ça fasse des gouttes en bas parce que ce serait dégueulasse donc j'ai coupé cours directement hop donc voilà pour le toit de la maison qui est bien équipé il faudra que je l'aménage aussi je pense qu'il y aura des petites or ici il faut faire attention de pas tomber parce que vous voyez l'eau là là il y a de l'eau l'eau c'est le système de tri d'une autre salle des coffres que je vous montrerai après donc voilà on va éviter de tomber dedans ça serait pas trop top voilà donc pour la toiture qui est sommaire pour l'instant il ya juste un petit jardin ici que j'avais posé donc c'est pas c'est pas trop mal et puis on va descendre du coup puisque dans l'épisode 17 c'était la toiture plus un petit parc hop on descend dans une petite rivière ici petite rivière ça vient directement du toit ça descend là et ça suit son petit cours comme ça hop et ça va arriver jusqu'ici voilà et ça va jusqu'au bout là bas et donc dans cet épisode ce qu'on avait fait c'est qu'on avait on avait commencé à faire un petit parc comme ça là bah on avait commencé on l'a terminé aussi un d'ailleurs donc un petit parc tout simple avec un petit feu de camp tout ça j'ai mis quelques rochers pour décorer un petit peu des feuilles pour que ce soit un peu plus naturel et franchement ça rend plutôt bien j'apprécie beaucoup le résultat c'est plutôt sympa avec le petit chemin en gravier en désit et cobel franchement c'est c'est plutôt propre j'aime bien avec le petit lac ici on avait fait un grand arbre aussi donc ça c'était pour l'épisode de 17 l'épisode 18 on avait fait là comment dire l'usine à voie donc qui est là haut elle est tout là haut donc on va aller la voir tu les suites donc j'avais construit tout ça donc le petit pont etc donc c'était plutôt plutôt j'aime bien le petit pont il est sympa ça franchement il passe plutôt bien il passe plutôt bien sur le décor donc j'apprécie le truc et puis on a une petite vue comme ça là c'est sympa tac donc on va tout de suite monter donc j'avais fait la déco etc toujours pareil là j'ai juste changé une chose sur cette sur cette zone c'est que à la place de maître de l'andésite j'ai mis de la de la craquette brixton je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle j'ai mis de la craquette brixton parce que c'est un peu un endroit industriel puisque par là bas après on aura autre chose enfin bon là pour l'instant on est sur ce qu'on a déjà fait donc ce sera plus une zone industrielle et donc du coup je me suis dit de la brique cassée ça pourrait être pas mal et du coup c'est pareil sur les sur les rochers c'est aussi de la brixton de la craquette brixton pour bien montrer que c'est une zone un peu industrielle en fait voilà on va monter à l'étage pour que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne pas comment ça fonctionne je vais vous le dire vraiment de manière sommaire vite fait vite fait quoi en gros on arrive ici tac voyez tac ça dispense de la de la de la bonne mille il suffit de planter ses arbres et en fait dès que ça d'ailleurs il en reste là avec quelqu'un qui est venu l'utiliser je pense mais il suffit juste en fait de rester à fk ici faire clic droit et d'attendre ça va pousser les arbres vont pousser et dès que c'est capté en fait ça ça enclenche un système on va pour faire simple ça enclenche un système qui va pousser tous les troncs et puis au fur et à mesure voilà ça va remplir la zone ici de de bois et il nous suffit après juste de couper on peut pas utiliser la technique du wizard déjà parce que j'ai pas confiance de 1 et de 2 parce que les les explosions ne font aucun dégât sur la map sur sur le serveur et si on a une jolie vue d'ailleurs c'est plutôt sympa et ne font aucun dégât donc forcément le bois ne pétera pas sous les explosions du du wizard donc ça ne sert à rien voilà donc pour l'usine à bois donc avec un bâtiment plutôt plutôt sympa franchement je l'aime bien ce bâtiment moi je la j'apprécie alors attendez parce que là haut lui je l'aime pas trop ah c'est la chute et il a dû mourir en bas comme un comme un vulgaire non il est pas mort bon c'est pas grave c'est pas très grave donc je vais vous montrer un petit peu quand même vite fait histoire de histoire de vous montrer vraiment rapidement voilà ça pousse directement alors je crie ah ça il a eu un peu de mal des fois ils ont un peu de mal et des fois franchement c'est hyper rapide donc très pratique très pratique comme usine extrêmement pratique comme usine même voilà voyez ça les recroqueville et ça nous fait du stockage de bois ensuite on va passer à l'épisode numéro 19 donc on va aller à l'épisode numéro 19 l'épisode numéro 19 c'est la maison là-bas je crois que je crois que j'avais fait cette maison là ouais et c'était pour camoufler quelque chose on va y aller dessus de suite d'ailleurs du coup ici je pense qu'on va pas faire en mode épisode à partir de maintenant à partir de cet épisode numéro 19 d'ailleurs on est presque à la fin mais à partir de cet épisode numéro 19 on va y aller en mode un peu à la rage donc ici une petite maison c'était la maison de zatao j'avais construit une maison pour lui il l'a jamais aménagé donc du coup je me suis démerdé moi même donc un petit aménagement sympathique avec une petite cuisine etc donc ça on fait des métours donc il faut que je vous montre tout on a un petit étage qui n'est pas encore totalement aménagé mais je l'aménagerai en temps voulu c'est pas un problème c'était surtout en bas en fait parce que je voulais camoufler quelque chose je voulais camoufler ça voilà non je suis bloqué dans le mur attendez on recommence voilà hop donc on passe ici et ça se referme ensuite on va aller là dessous tac et surprise voilà on arrive dans les sous sol de dans les sous sol de la base 3 en fait c'est voilà c'est un peu et on a plusieurs usines ici on a l'usine à pastèque je crois que c'est ça ouais ça doit être ça je crois que c'est les pastèques le oui pastèque et pumpkin en bas en face donc les pastèques qui arrivent ici tac qui sont directement jetés par un petit système qui balance les les items donc ça jette directement dans le dans le site dans le dans le chemin de glace là et je vais vous montrer après où est ce que ça va c'est plutôt sympa j'aime beaucoup ce coin là de de la base franchement ce coin là il est vraiment sympa ici on a les pumpkins c'est la même chose donc à voyez là c'est parti allez hop tac 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 ça part une vitesse en plus c'est dingue ici on a les cactus et ici on a les cannes à sucre donc des systèmes très simples dès qu'une canne à sucre pousse les tous les pistons sont bd ici dès qu'une canne à sucre pousse je pourrais peut-être faire la démo d'ailleurs mais après elle va partir et je pourrais plus en avoir donc en gros dès qu'une canne à sucre pousse les pistons s'activent et et d'ailleurs envoyer on va faire ça comme ça les pistons s'activent regardez hop là alors voilà faut que je récupère ça tombe dans les hoopers je suis de la merde donc voilà donc dès qu'une canne à sucre pousse ça pousse ça ça active les pistons les pistons cassent la canne à sucre et ça tombe dans les hoopers qui vont arriver jusqu'ici et qui vont être balancé dans ce trou là et ça va être balancé directement jusque vers là bas et je vais vous montrer comment ça marche ici c'est pareil c'est un système de ma conception là on le voit pas mais voilà voyez la torche s'éteinte alors comment ça se fait qu'elle s'éteinte la torche du don et ben en fait derrière il ya une cloque qui permet d'activer une fois toutes les je sais pas trop combien de temps j'ai pas fait attention autant je crois que j'ai mis 32 items dans la cloque et donc du coup ça active les pistons une fois toutes les tous les 32 items on va dire ça comme ça et ça va nous casser le ça va nous casser le le cactus qui va tomber là dedans etc et qui va faire le même chemin que tout le monde elle a d'ailleurs il n'avait pas qui avait poussé je crois donc du coup vraiment il va pas m'en jeter et du coup ça suit le chemin jusqu'à là bas alors hop on va passer au dessus vite fait ici en fait normalement d'un beacon qui arrive directement dans voilà oui il y a le trou et ça arrive normalement il doit être juste tout près de la maison pour qu'on puisse avoir quelque chose mais comme j'ai qu'un seul beacon en fait c'est super dur de d'avoir tout ce qu'il faut donc on va prendre le couloir on va suivre toute la trajectoire de cette de ce petit truc et puis on va arriver sur un pic on voit un bico qu'est ce que ça vous la voyez hop là il tombe en bas hop est terminé c'est fini après donc un bico ici parce que j'ai pas encore le temps de le virer faut que je le vire allez dégage toi voilà il faut que je le dégage mais après voilà ce sera beaucoup plus propre donc ici on a la fameuse salle des coffres à laquelle je voulais brancher la x-mob mais que je ne peux pas parce qu'elle est située à plus de 128 blocs de la x-mob oui la x-mob elle est à plus de 128 blocs dans cette direction donc c'est 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 juste pas possible voilà du coup donc on a tous les tous nos items qui tombent là bas vous avez vu qui tombait et qu'ils y vont tout en bas et il y a un autre chemin de glace en bas voilà voyez hop il y a la canne à sucre qui monte et en fait tous les items rejoignent ce tuyau donc ce tuyau va très très bas il va jusqu'à la dernière couche je crois il va jusqu'à la couche 5 parce qu'en fait j'ai l'intention j'ai pas l'intention d'en finir là donc du coup ce que je veux c'est continuer à construire ma base autour de ce tuyau en fait en dessous tout simplement comme ça on pourra toujours voir les items et je pourrais brancher surtout les usines que je vais faire en dessous etc je pourrais les brancher directement pour que ça soit rangé dans la salle des coffres parce que c'est une salle des coffres automatisée ici aussi mais avec des bien plus gros stockage et ici j'ai fait un peu le un peu le fou malade puisque j'ai chopé de l'andhésite en fait tout simplement c'est pour ça qu'il ya des gros trous voilà donc salle des coffres tout à fait classique comme celle qui a toujours le même système à chaque fois de façon le tri il n'y a pas 36 000 systèmes il faudra que j'en fasse un deuxième par contre parce qu'il ya des trucs qui se fait je peux pas faire un truc comme ça pour toutes les plantes ou des trucs comme ça donc je ferai un autre je trouverai un autre système je pense qu'il y en a sur internet qui doivent traîner pour trier les items un peu plus relou voilà donc ici salle des coffres classique encore et en fait le stockage il va beaucoup plus loin il fait tout le tour jusqu'à là bas mais j'ai pas encore fait tout le stockage puisque pour l'instant je n'ai que quatre usines qui sont branchés à cette salle donc pas l'utilité de faire les autres les autres choses qui seront pas branchés tout de suite voilà ensuite on a le crafter de carottes qui est juste par ici au poil voilà donc le système il est très simple en fait ainsi il suffit juste de il suffit juste de se mettre ici tac on appuie sur le bouton hop ça nous dispense de l'eau comme ça et après il suffit de casser les les coffres avec de la avec des gold des gold nuggets dedans et en fait il va il nous suffit juste de crafter en fait après tu fais comme ça tu fais un hop voilà un ça donne la hache tu vois qui était en bas hop elle passe ici que donc il suffit de faire ça avec les vous blindez dans l'inventaire à la limite et puis après vous pourrez crafter des carottes à l'infini du coup j'en ai un petit stock tranquillement voilà ça nous servira plus tard ici je pense qu'on partira on fera d'autres choses ici ce sera pas fini je pense c'est un petit couloir comme ça il est bien trop sympa pour rester seul comme ça donc je pense qu'on fera autre chose autour voilà pour ça et ensuite on va descendre un peu plus bas à ça marche bien on va descendre un peu plus bas et je vais vous montrer le coffre le coffre non le four le four automatique hop voilà ça marche très bien ce truc là j'adore franchement c'est génial et ensuite voilà ça fait partir les coffres qui sont sur des minecartes et en fait qui dispense tout dans les dents il ya des faux en bas il ya 32 fours dans ce dans ce dans ce système donc c'est vraiment le système le plus simple du monde ainsi il ya quasiment pas de red il n'y a pas de redstone je crois d'ailleurs il ya vraiment pas de redstone puisque c'est uniquement un levier qui va activer un rail booster et qui va envoyer tout en bas et ils sont juste alimentés en bas et puis c'est tout quoi il ya et faille à rien quoi il ya rien 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 du tout en système redstone c'est vraiment le truc le plus simple je voulais un four simple voilà donc là il là c'est gagné il est simple oui j'ai fait cuire pas mal de verre ah mais putain j'en avais plein ici au le boulet oui je suis tombé en panne de verre et je savais pas où est ce que j'allais en trouver ben voilà gagné en fait j'en ai plein ici donc c'est super voilà donc j'ai mis les slim blocs en fait pour que ça tape dedans et qu'ils repartent je suis pas obligé normalement il n'y a pas besoin mais j'aime bien les slim blocs moi c'est rigolo donc du coup j'ai mis les slim blocs avec une petite déco toujours la même la même décoration un petit peu qui suit le pattern des couloirs etc à derrière vous avez dû voir quelque chose ça c'était un test en fait je voulais essayer de faire un duplicateur de ray booster mais ça n'a pas marché donc c'est pas grave ça n'est pas très grave qu'est ce qu'on a d'autre oui on avait un petit système qu'il fallait que je vous montre alors cactus canne à sucre ça ok je suis en train de faire alors aménagement camouflage ok d'accord donc du coup on va repartir parce qu'en fait ici voilà il ya un couloir je vous montre à quoi il sert et on va finir là dessus puisqu'on aura fait tout le tour de toute la base de demetrio moi même on aura fait tout le tour on aurait été absolument partout donc du coup on va pouvoir mettre fin à cette petite cette grosse visite quand même donc si ça c'est dans les tout derniers épisodes un qu'on a fait tout ça et qu'on avait camouflé bah du coup le bouton en fait et puis ici ça aussi je l'ai fait dans le tout dernier épisode donc voilà et ça c'est ça ça en fait c'est un peu du spoil ça parce que c'est pour l'épisode 26 en fait voilà tac du coup on va monter je vais vous montrer la dernière chose que je ne vous ai pas montré c'est un autre passage secret hop et voilà tac ça nous mène au même endroit voilà comme ça on a deux entrées et en fait les deux entrées sont complètement planqués donc du coup je pense que quelqu'un qui connaît pas ma base ne pourra pas se douter qu'il ya quelque chose en dessous là c'est infaisable voilà bon et bah on a fait absolument tout le tour de la base donc c'est très bien je sais pas du tout combien de temps ça m'a pris je verrai au montage écoutez et en tout cas ça m'a fait plaisir quand même de retrouver tous les tous les tous ces trucs en fait j'ai vraiment on a vraiment bien bien avancé quoi depuis le tout début il ya eu beaucoup de choses qui ont changé et ça me fait super plaisir de voir que d'avoir réussi à faire autant de choses en fait je suis très fier de ma base en fait je suis très fier de ma base voilà eh bien sur ce écoutez je pense qu'on va se retrouver pour l'épisode 26 la fois prochaine n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce vert ou un pouce rouge ça dépend ce que vous avez pensé de cette vidéo sur ce je vous souhaite une bonne après-midi parce que pour moi c'est encore le début de l'après-midi et je vous dis à la prochaine salut